Oui, côté réaction, pardon, les habitants de Sanankoroba et alentours, Liyaya Konate l'a dit, sont sortis massivement à prendre part à cet événement. Tous saluent cette initiative présidentielle et réaffirment leur soutien aux actions de la transition. On en sait davantage avec Nianya Aloutraouré et Abdoul Salam Bambara. Nianye Koro, dans la commune rurale de Sanankoroba, nous sommes à environ deux heures de voiture de Bamako. C'est ce village d'un millier d'âmes qui portera très bientôt l'une des ambitions prioritaires du président de la transition vers la souveraineté énergétique du Mali. Il ne fallait donc pas se faire raconter l'événement. La mobilisation était totale avec en tête la première personnalité de la ville. L'édile Mamadou Zantraouré, remarquablement mis dans son grand boubou blanc, dira que cette centrale sonne une ère nouvelle pour le Mali, qui n'a certes pas de débouchés sur la mer, mais l'aura désormais sur le soleil et même en grande quantité. C'est une mer très comblée, très joyeuse et très confiant à nos autorités pour tout ce qu'ils sont en train de faire pour juguler ce problème d'électricité. Parce qu'on est plus loin du bout du tunnel. Donc je demande à mes compatriotes, à tout le peuple malien, d'être résilient, que tout le monde accompagne ce projet. La cérémonie de pause de la première pierre a enregistré la présence de nombreuses personnalités villageoises. On comptait parmi elles les 27 chefs des villages cantonaux de Sanankoroba, tous paris de leurs titres et médailles autour du cou, tenaient à être présents et ce, pour diverses raisons. ... Le monde a fait soin de la volonté de l'économie, mais elle a fait soin et elle retient sur lui. Les populations des villages environnants. Vuvuzela, Tamtam et Flûte à la Mai étaient là également. Pour le plaisir des invités, elles ont offert des prestations folkloriques pour démontrer leur bonheur. C'est le jour qualifié ainsi de mémorable par les habitants de Nyangé Koro est le témoignage éloquent de la robustesse des relations entre le Mali et la Russie au-delà du partenariat stratégique qui se consolide de jour en jour sur le plan militaire. Et maintenant, la Grande-Russie compte bien nous surprendre au niveau des énergies renouvelables. Témoins de ses avancées, les ambassadeurs accrédités au Mali. Le doyen du corps diplomatique dira que cette action fait partie de celle qui donne un véritable coup d'accélérateur au développement d'un pays. Tout d'abord, féliciter le peuple malien pour tout le projet de développement économique qui s'est mis en place par les autorités de transition, notamment ce projet-là, parce que ce projet-là va aider enfin la population à profiter de la ressource naturelle qui est le soleil, va faire de l'économie pour le pays et va donner de l'énergie nécessaire pour la population. Nous sommes convaincus en tant que corps diplomatique accrédité ici au Mali que les autorités en place, elles essayent de tout faire, premièrement pour être dépendants de soi-même, parce que comme vous le savez, si on n'est pas dépendants de soi-même, on ne peut pas décider ni le présent, ni le futur, ni le destin de notre population. On est de tout cœur avec le peuple malien, avec les autorités, et on dit félicitations au Mali pour ce projet, que nous sommes convaincus que ça ne va pas être le premier et que ça ne va pas être le dernier. D'autres personnalités de la République ont aussi fait le déplacement de Sanankoroba pour être les témoins privilégiés de ce acte de développement majeur pour le Mali, où le président du CNT en notait la présence du premier ministre et des membres du gouvernement, le président de la Cour suprême, le vérificateur général, ou encore le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Sous-titrage Société Radio-Canada